J'expose mon péché et j'incite les gens à me suivre dans mon péché. C'est ça le problème, c'est l'incitation. C'est le niveau influenceur, tu vois. Là, pour l'instant, tu ne vois pas les conséquences de ton péché. Après. Mais tu vas voir dans 6 mois, dans 6 ans, voire même dans 10 ans, les conséquences de ton péché. Là, tu ne sauras pas d'où ça va te tomber dessus. Il y a des gens, ils se plaignent. C'est quand vraiment les gens, ils ont commencé à afficher sans aucune honte leur péché sur les réseaux. Alors que normalement, tu pêches, je pêche, on pêche tous ici. On va cacher nos péchés, tu vois. C'est vrai qu'il y a un avant et un après. Avant, même sur les réseaux, lorsqu'il y avait des péchés, des fautes, c'était souvent caché. C'est pour ça que, pour en revenir à la théorie des 3 niveaux de péché, j'en ai cité 2 tout à l'heure. Je pêche seul vis-à-vis d'Allah. Deuxièmement, j'expose mon péché. Troisièmement, j'expose mon péché et j'incite les gens à me suivre dans mon péché. C'est ça le problème, c'est une incitation. C'est le niveau influenceur, tu vois. C'est le niveau influenceur. Regarde ce que je fais, je joue au jeu de hasard. Et tiens, je te donne un code promo pour toi aussi jouer au jeu de hasard. Il ne s'est pas contenté d'exposer son péché. Il expose son péché et en plus, il te dit, toi, vas-y, fais comme moi. Sois comme moi. J'ai une question, Yassine. Qu'est-ce qu'on encourt lorsque l'on promouvoit, ou on fait la promotion d'un mal ou de quoi que ce soit ? Qu'est-ce qu'on risque ? C'est quoi les conséquences de ça ? Le prophète, sallallahu al-assam, quand il nous dit dans le sens du hadith, ça marche dans le bien, mais ça réussit dans le mal. Si tu montres une bonne action à quelqu'un, tu enseignes à quelqu'un la Fatiha. Chaque prière qu'il va faire dans sa vie, toi, tu reçois les hasanats jusque dans ta tombe. Tu vas voir. Mais ça, ça marche dans les deux sens. Tu montres à quelqu'un un péché. Tu incites les gens à te suivre dans le péché. Tu vas faire quoi ? Tu vas récupérer une partie de leur péché sans que ça diminue à eux leur dose de péché. Mais tu vas récupérer, en fait, leur péché. Pareil, jusqu'au jour du jugement. Et tout ça, c'est à cause d'un manque de pudeur, quelque part. Ouais, la première des pudeurs, tu sais, quand on parle de pudeur, on pense tout de suite à « je cache mes parties intimes » des gens. Mais la première des pudeurs, c'est envers qui ? C'est envers Allah Azzajal. Le fait de désobéir à Allah Azzajal, c'est une forme de non-respect de la pudeur, mais encore plus quand tu t'exposes devant les gens. Comme il avait dit, je reprends une phrase à mon bien-aimé Mahdi, il disait « Hachakoum, quand tu vas aux toilettes, tu fermes la porte. » Le péché, c'est pareil. Tu le fais entre toi et Allah. Tu limites la casse, en fait. On ne pourra pas empêcher tous les gens de pécher. C'est impossible. Les textes nous disent le contraire. Mais par contre, ce qu'on peut, c'est dire aux gens, voilà ce que j'ai fait justement sur les réseaux, sur Snap, ce que je disais à l'époque, c'est « Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait. » Mais venez, on essaye au minimum quand on fait un péché. T'as vu, on ne l'affiche pas sur les réseaux sociaux. On laisse ça entre Allah et nous. Le problème, mon frère Yacine, moi j'entends ce que tu me dis, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas conscientisé ça, en fait. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à une personne, justement qui est dans cette insouciance ? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour pouvoir essayer d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation qui est peut-être catastrophique ? Parce qu'à force d'inciter les gens, le jour du jugement, je vais me retrouver avec des montagnes de péchés. J'ai l'impression qu'ils ne m'appartiennent pas, mais pourtant, c'est bien les miens. Donc, tu donnes quoi comme conseil par rapport à ça ? En fait, la prise de conscience, elle doit se faire à plusieurs niveaux. Si tu viens aux gens et tu leur dis « C'est haram ce que tu es en train de faire », ça ne suffira jamais. C'est pour ça que dans les interventions que je fais, dans les mosquées, etc., je mêle toujours le côté religieux, le côté sociologique, psychologique, etc. Parce qu'il y a différentes approches. Il y a des gens, ils fument la chicha ou ils fument même plus. Tu vas le dire à mon frère, « C'est haram ce que tu es en train de faire, tu vas aller en enfer. » Il y a des gens, ça marche. Mais la majorité, ça ne marche pas comme ça. Donc, il va falloir que tu trouves d'autres manières d'approcher la chose. Et justement, une des bonnes manières de toucher ces gens-là, c'est de leur faire prendre conscience des conséquences de leur péché. Parce que sur le coup, quand tu fumes, quand tu bois, quand tu vends, tu ne te rends pas compte des conséquences. Quand tu fais Zina, on en parlait l'autre jour avec Nader, on a fait une conférence à Bobigny, les conséquences des péchés. Ça, c'est un truc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup travaillé là-dessus de faire prendre conscience aux gens que là, pour l'instant, tu ne vois pas. Tu ne vois pas les conséquences de ton péché. Après. Mais tu vas voir dans six mois, dans six ans, voire même dans dix ans, les conséquences de ton péché. Et là, tu ne sauras pas d'où ça va te tomber dessus. Et déjà, ils se plaignent. On se plaint tous. On a des choses qui nous arrivent dans la vie. « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je fais la prière, etc. » Tu ne te rappelles pas, il y a dix ans, l'injustice que tu as fait subir à cette femme ou à cet homme-là ? En fait, ça se paye. Voilà. Donc, en fait, moi, la voie que j'emprunte avec ces gens-là pour essayer de les sortir, de leur faire prendre conscience que ces péchés qu'on est en train de faire là, ils vont avoir des grosses conséquences. Et un axe qui est prioritaire dans la Darwa à ce niveau-là, c'est d'expliquer aux gens qu'un péché, Allah, il peut te pardonner. Ce n'est pas un problème. Allah, il est refusé au rahim, on le sait. Le problème, c'est que derrière le péché, même si Allah, il t'a pardonné, tu peux avoir les conséquences quand même. Regarde la bataille de Ohud. Une cinquantaine de compagnons, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, « Ne bougez pas de la montagne. » Certains d'entre eux, quand ils ont vu que la victoire se profilait, ils sont descendus pour récupérer le butin alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur avait donné juste un ordre. « Ne bougez pas de là. » Maintenant, regarde, ils descendent, ils récupèrent le butin. Défaite, tout le monde connaît ce qui s'est passé. D'accord ? Allah, il dit dans le Coran qu'il leur a pardonné, ce qu'ils ont fait. Les archers qui sont descendus, il dit qu'il leur a pardonné. Mais les conséquences, ça a été quoi ? La défaite des musulmans, la mort de Hamza, la mort de nombreux compagnons pendant la bataille de Ohud. Donc les conséquences du péché, le fait qu'ils aient été pardonnés, ces compagnons-là, ça n'a pas empêché que derrière, c'est la Ummah entière qui a subi une défaite. Donc ça, il faut faire prendre conscience aux gens. Déjà, ne pas penser en termes individuels sans se dire, « C'est mon péché, ça ne regarde que moi. » Chacun, ça tombe. Quand ils disent, « Non, 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 on est une Ummah. » C'est-à-dire que quand tu commets un péché, « Ça me touche aussi. » « Ça touche toi. » « Ça va te toucher peut-être dans le futur, dans dix ans, tu ne sais pas, tu vas le voir venir d'où ? » Et ça touche aussi la Ummah. On est tous dans le même bateau. Quand le prophète, il donne l'exemple d'un bateau, ceux qui sont en bas, ils vont creuser un trou, ils vont faire un trou dans la cale pour récupérer de l'eau et ne pas déranger ceux qui sont sur la partie immergée. Le prophète, si tu les laisses creuser c'est juste un petit trou dans la cale du bateau, c'est tout le bateau qui coule. Ça, les gens, si tu les laisses pécher, tu les laisses faire le haram sans essayer d'intervenir, faire le « amrubid marufu nariyur al-munkar », qu'est-ce qui va se passer ? C'est tout le bateau qui va couler. Et le bateau, c'est quoi ? C'est la société. C'est les musulmans et les non-musulmans parce qu'on est dans un pays pas musulman. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un rôle à jouer dans la société. Et si nous, on commet des péchés, on emmène toute la société avec nous qui coule. Donc, il faut faire prendre conscience aux gens des conséquences de leurs péchés. C'est ça, en fait, l'axe principal de Darwa que moi, j'utilise. Il ne dit pas qu'il est bon, mais je réponds à ta question. Comment on fait pour conscientiser ces gens-là ? Eh bien, il faut qu'ils prennent conscience que les conséquences de leurs péchés, ça va leur tomber dessus. Et ça, c'est très, très dur. Parce que là, on parle de ce bas-monde. On pourrait développer sur Hadith al-Muflis le jour du jugement, etc. C'est pareil. Toutes les injustices que tu as faites dans ce bas-monde, même si tu es repenti. La facture, c'est le jour du jugement. Et ça se payera à Hassanet. Tu vas donner tes Hassanet à ceux à qui tu as nuit dans ce bas-monde. Ou alors, si tu n'en as pas assez, tu vas récupérer leurs sayyettes. C'est-à-dire que non seulement tu as les conséquences dans ce bas-monde, mais tu as aussi les conséquences dans l'au-delà. C'est ça, le truc, en fait. C'est tout un axe à développer. Subhanallah. En fait, là, tu m'en parles. J'essaye d'avoir les pieds dans ce paysage-là. Et je me dis, on va tous regretter quelque part. Moi, le premier, de toute façon. C'est pour ça qu'il faut limiter. Tu vois, limiter. Après, tu as plusieurs degrés de péché aussi. Tu sais, tu as le péché qui implique, comme on a dit, qui est entre toi et Allah. Et tu as aussi le péché, une injustice qui implique d'autres personnes. Qui touche une personne. Voilà. Ça, c'est autre chose, ça, Yassine. Ce n'est pas la même chose. Je reprends l'exemple caricatural. Je fume la chicha ou j'écoute de la musique chez moi. Voilà, c'est entre toi et Allah. On ne dit pas que c'est bien, etc. Mais c'est taouba facile. Bien sûr. Par contre, tu as volé. Tu as volé un téléphone. Tu peux même faire 12 taouba. Et peut-être ta taouba, elle est acceptée. Ce n'est pas le problème. Est-ce que ça va lui rendre son téléphone à la personne à qui tu l'as volé ? Non. Donc, tu devras payer la facture. Et donc, ça va se payer quand, ça ? C'est le jour du jugement. À moins que tu aies réussi à réparer ton injustice ici. Mais si tu as volé un téléphone à une personne, une voiture à une personne que tu ne reverras jamais, cette personne-là, même si tu as fait le hajj, tu as fait 12 hajj, est-ce que l'injustice est-ce que tu as fait super à cette personne qui avait toute sa vie dans son téléphone, ses cartes bleues, je ne sais pas quoi, ses numéros de téléphone qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain ? Ou celui à qui tu as brûlé la voiture et il sort pour aller au travail le lendemain matin. Il ne peut pas aller au travail, il perd son travail parce que tu vois les conséquences. Toi, au moment où tu brûles la voiture, au moment où tu voles, tu te dis, c'est pas au pire, je ferais taouba. Oui, ben fais taouba. Mais ça n'empêche pas que l'injustice, elle, elle va rester. C'est hardcore. Oui. C'est vraiment hardcore parce que des fois, en fait, là, de ce que je comprends, ce que tu es en train de me dire, il se peut que toi, tu as oublié ta bêtise. Bien sûr. Mais que t'arrives une grosse catastrophe dans la vie, tu te prends une grosse gifle, tu ne sais même pas d'où ça vient et finalement, c'était ce que tu avais commis auparavant. Allah se partait, il est dans le Coran, les gens disent, d'où cela vient-il ? Et Allah se dit, il répond, ça vient de vos propres mains. C'est toi qui as fait ça. Des fois, tu es dix ans après, il t'arrive un truc, tu dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je suis droit dans ma vie, etc. Mais en fait, tu ne te rappelles pas qu'il y a dix ans, toi, tu as fait taouba, c'est bon, c'est réglé pour toi. Mais tu ne sais pas qu'Allah se partait, les conséquences.